Hello, on est vendredi en fin de journée et j'ai un week-end assez chill de prévu ce qui va me permettre de travailler à tous mes projets tricot et couture en cours et je me suis dit autant vous emmener avec moi et vous partager tous mes moments créatifs de ce week-end. La première chose que je vais faire ce soir c'est faire des ourlets à deux pantalons habillés que j'ai acheté dans les commerces récemment. Ce sont des pantalons avec deux pinces à l'avant et ils sont trop longs pour moi. Malheureusement en magasin il n'y avait pas plusieurs tailles, il y avait juste sur le site où on pouvait acheter différentes longueurs mais je préfère acheter en magasin. De là j'ai acheté un pantalon noir et un pantalon blanc et ils sont tous les deux, ils ont la même longueur, c'est le même modèle, c'est juste deux couleurs différentes. Comme j'ai quand même du mal à trouver des pantalons. Une fois que j'en trouve un à ma taille, j'en achète directement au voir deux. C'était d'ailleurs les deux seules couleurs disponibles dans ma taille et je vais faire les ourlets ce soir comme ça c'est fait et je vais voir les porter dès la semaine prochaine. Le blanc je ne l'ai pas encore porté mais le noir j'étais tellement impatiente de le porter que j'ai fait un fourlet, j'ai fait un ourlet avec, on voit pas, j'ai fait un, si on voit un petit peu, j'ai fait un ourlet mais avec des épingles, même des épingles à tricot, voilà. Comme là j'avais besoin de faire un ourlet environ 5 cm du coup je les ai mis et de loin ni vu ni connu j'ai pu le porter sans que personne ne voit que l'ourlet n'est pas encore vraiment fait mais je préfère quand même faire un ourlet parce que sinon je ne vais jamais le faire et ça va m'embêter. c'est 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 ça va m'embêter. j'ai coupé les 5 cm donc l'ourlet de base et maintenant je vais surfiler avant de refaire l'ourlet. c'est ça va m'embêter. c'est ça va m'embêter. c'est ça va m'embêter. je viens de terminer de surfiler les pantalons des deux côtés. maintenant je vais marquer à la craie les ourlets avant de coudre à la main pour que ça ne se voit pas à l'extérieur. c'est ça va m'embêter. c'est ça va m'embêter. c'est ça va m'embêter. c'est ça va m'embêter. premier pantalon terminé. maintenant plus que refaire la même chose avec le blanc. la seule différence c'est que le pantalon blanc, comparé au pantalon noir, il y a une doublure. donc il y a deux ourlets à faire. un ourlet ici et un ourlet ici. mais ce qui est pas mal pour un pantalon blanc comme ça. ce n'est pas transparent. mais du coup c'est le double de travail pour faire l'ourlet. c'est un peu comme ça. Aujourd'hui on est samedi, donc il est à peu près 11h, 11h moins 10. J'ai terminé hier soir finalement de faire tous mes ourlets, le noir et le blanc. Je viens de les réessayer pour être sûr qu'ils soient à la bonne taille et ça me semble correct. Donc ça c'est une chose de faite. Parce que ça fait un moment que je cherchais un pantalon blanc habillé pour le travail. Et finalement je l'ai trouvé. Et alors par contre le pantalon noir c'est pour remplacer un pantalon que j'ai déjà dans ma garde-robe. Je pense que ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai acheté chez New Look. Et finalement comparé au pantalon que je viens d'acheter, le pantalon n'est pas de superbe qualité. Je pense que c'est du polyester. Mais aussi il n'a pas l'air de superbe qualité comparé au pantalon que je viens d'acheter. Du coup je vais remplacer le noir que j'avais par celui-ci. C'est vrai qu'à la base je voulais coudre un pantalon habillé moi-même. J'ai d'ailleurs acheté un patron que j'aimerais bien en Corée. J'avais déjà fait une première tentative qui n'a pas été super. Du coup je ne l'ai jamais porté. Il n'est pas vraiment métable dans la vie de tous les jours. Et j'ai toujours l'intention de refaire le patron. De recoudre des versions. Mais je me suis dit entre temps comme je ne risque pas de le faire tout de suite. Vaut mieux que j'achète des pantalons sinon je n'aurai jamais mes pantalons habillés. Donc voilà ça c'est chose faite. Finalement les jours-là ce n'est pas compliqué du tout. Ça prend juste un peu de temps. Je ne sais pas que tu n'es pas pas fait. Je ne sais pas que tu n'es pas encore. Sous-titrage ST' 501 ... Je viens de terminer de faire un cake avec les chevaux que j'avais acheté pour faire un Oslo Hat pour ma grand-mère. Et j'ai réussi à faire un seul cake avec tous les chevaux. Il est assez gros mais c'est pas mal comme ça. Je ne dois pas trimballer plusieurs pelotes. Donc ce sera parfait pour plus tard pour pouvoir commencer le bonnet Oslo. La chose que j'aimerais faire maintenant c'est un peu de couture. J'ai commencé une blouse pour participer au concours de Coralie Béjasson, la blouse Epoque. Donc en fait pour participer au concours il fallait télécharger le patron de la blouse avant le 19 mars si je me souviens bien. Jusqu'à ce moment-là le patron était gratuit et puis on a jusqu'au 19 avril pour publier une photo de notre réalisation. Et ce patron en fait il y a pas mal de possibilités différentes. Donc voilà le patron. Comme vous voyez il y a pas mal de possibilités. Il y a 18 possibilités différentes. Il y a moyen de faire 12 variantes d'une blouse. Et puis il y a 6 variantes de robes. Moi pour participer au concours j'ai décidé de faire plutôt une blouse. Et la blouse que j'ai prévue de faire c'est celle-ci. Avec un col en V. Col en V avec des manches un peu bouffantes mais ça c'est dans toutes les variantes. Et alors un petit volant en dessous. La seule chose que je vais modifier c'est les boutons sur le volant. Je vais enlever ces boutons-ci. Et je vais juste laisser les boutons sur le haut. Alors voici où j'en suis. J'ai déjà cousu la partie haute de l'avant et la partie haute du dos ensemble. J'ai aussi cousu la première partie des manches. Et j'ai préparé la patte de boutonnage. Et alors à l'arrière j'ai aussi déjà prévu, j'ai déjà attaché la partie du volant. Alors ce qu'il me reste à faire sur cette blouse, les boutonnières à l'avant. Rattaché après avoir fait les boutonnières, je vais attacher le volant de l'avant. Et puis il me reste le bout des manches. Et alors finir par les coutures sur les côtés. Je pense que ça devrait aller. La seule chose plus compliquée c'est peut-être les boutonnières. Soit je commence par les boutonnières, soit je commence par les manches. Je vais voir un peu, j'ai pas envie de faire les boutonnières tout de suite. Peut-être que je peux déjà faire les manches. Déjà faire les manches, puis les boutonnières, puis le volant, puis les côtés. Je pense que je vais faire ça. Sous-titrage ST' 501 Je viens de coudre les deux fils de fronze sur le bout des manches. Bout des manches bouffantes. Pour pouvoir coudre par la suite les manchettes juste ici. Donc je couds les manchettes. Et après je passe aux boutonnières. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Il est 7h30 entre temps et j'ai déjà tricoté 4 cm. Probablement que ce soir, je vais encore un petit tricoter le bonnet au slow. Mais je vais arrêter le vlog ici. J'ai passé un super week-end. J'espère que vous aussi. Et dites-moi si vous avez tricoté ou cousu ce week-end. Ou si c'était plutôt un week-end assez chargé. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...